Peu de gens se souviennent probablement qu'en 2009, tous les grands médias du monde ont parlé de cette femme qui venait de donner naissance à 8 bébés. Et à cette époque pas si lointaine, c'était un grand événement pour un certain nombre de raisons. Après tout, Nadia Souleymane était la première femme de l'histoire à donner naissance à 8 bébés vivants et bien sûr, l'événement a suscité un énorme intérêt pour cette famille. De plus, le fait que cette mère célibataire était déjà la maman de 6 enfants a ajouté l'intérêt de son histoire. Car après la naissance des 8 petits nouveaux, la famille de Nadia a presque doublé de taille et celle-ci devait désormais pourvoir aux besoins de 14 enfants. Nadia était aux anges et même si sa situation était financièrement difficile, elle a pu élever ses enfants et leur offrir tout ce dont ils avaient besoin. Comme 12 ans se sont écoulés depuis cet événement hors du commun, nous allons aujourd'hui vous raconter comment la vie a tourné pour cette famille d'exception. Sur cette photo, on peut voir la maman tenant ses nouveaux-nés dans ses bras. Bien que Nadia Sulemane soit devenue la première femme au monde à porter et à donner naissance à 8 jumeaux en 2009, son histoire n'a pas vraiment commencé au moment de l'accouchement. Car le médecin de Nadia a implanté par erreur 12 embryons au lieu des 2 ou 3 autorisés dans le cadre d'une fécondation in vitro. Et sur les 12 embryons, 8 ont pris racine. Disons tout de suite que le médecin a été radié à vie pour avoir fait une telle chose. Mais qu'en était-il de Nadia elle-même ? A ce moment, la jeune femme était déjà divorcée et même si ces raisons peuvent sembler difficiles à comprendre, elle a accepté de relever ce défi. Dès les premiers jours, Nadia a fait l'objet de diverses critiques publiques, qui ne se sont d'ailleurs pas atténuées au fil des années. Certains croyaient vraiment qu'elle avait perdu la tête, car comment expliquer autrement qu'une femme puisse vouloir autant d'enfants ? Mais malgré la controverse et la désapprobation, les amis et les connaissances de Nadia affirment sans hésitation qu'elle est une très bonne mère et une très bonne personne. De plus, Nadia a été déterminée à prouver à tous ses détracteurs qu'ils avaient tort et par conséquent elle a non seulement élevé ses enfants avec amour, mais elle les a aussi éduqués pour qu'ils deviennent des personnes gentilles et intelligentes. Comme Nadia l'a déclaré plus tard aux journalistes, « Toute ma vie j'ai rêvé d'être une maman et j'ai attendu ce moment avec impatience. Et même alors que j'avais déjà des enfants, j'ai décidé que plus j'en aurais, mieux ce serait. Je savais que je pouvais leur donner tout l'amour et les soins dont ils auraient besoin. Alors où est le mal ? » Avec 14 enfants sur les bras, il est impossible de ne pas s'agiter dans tous les sens comme une abeille. Et Nadia s'en est rendue compte immédiatement, d'autant qu'elle ne comptait pas sur l'aide de l'État, car celle-ci était négligeable et suffisait à peine pour la nourriture. « J'ai réalisé que cela dépendait de moi et que je ne pouvais pas rester assise devant la télévision à attendre un miracle. » Surfant sur la vague de sa popularité, Nadia est apparue à plusieurs reprises dans divers talk-shows et, avec les revenus ainsi gagnés, elle arrivait à soutenir sa famille. Elle a même signé un contrat pour avoir sa propre émission de télé-réalité. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Malgré tout, la courageuse maman n'a pas paniqué et elle a simplement fait ce qu'elle avait à faire. Comme le dit Nadia, au début, elle avait peur de devenir folle. Car il lui fallait une heure pour changer les couches de ses enfants. Et il fallait aussi faire la cuisine, nourrir tout le monde, jouer et les porter dans ses bras. Parfois, la femme ne dormait que quelques heures par nuit, ou du moins, c'est ce qui lui semblait, car comment dormir avec 14 enfants dans la maison ? Aller au magasin était un problème, et parfois des amis ou mes voisins lui venaient en aide. Bref, elle devait faire face à de nombreuses difficultés, mais comme elle le dit elle-même, avec le temps, elle s'est habituée, et au bout de quelques années, les choses sont devenues un peu plus faciles, car les enfants plus âgés étaient désormais plus autonomes et pouvaient l'aider. La grande famille vivait comme un seul organisme où l'amour et l'ordre prévalaient. Quand les enfants plus âgés ont commencé à aller à l'école, elle devait les conduire à quatre endroits différents chaque matin, puis les ramener à la maison. C'est ainsi que les choses se passaient jour après jour, mais Nadia gardait la tête froide. Et même si Nadia est entrée dans le livre Guinness des records en tant que mère ayant donné naissance au plus grand nombre d'enfants en une seule fois, elle n'a pratiquement eu aucune aide. Le budget moyen de la famille de 15 personnes était de 5000 dollars par mois. Mais l'État ne donnait que l'équivalent de 1500 dollars en bons d'alimentation. Et cela ne signifie qu'une chose, malgré tous les doutes, Nadia est parvenue à s'occuper seule de ses enfants. La mère célibataire a maintenant 45 ans et son fils est né à 19 ans. Nadia publie souvent des photos de sa famille où elle écrit en plaisantant qu'ils ont tous du mal à entrer dans un seul cadre. En outre, malgré le fait qu'elle ait dû porter tant d'enfants, Nadia reste en grande forme physique et trouve le temps de faire de l'exercice, même si ce n'est pas facile. Nadia et ses 14 enfants vivent maintenant dans une petite maison de trois chambres près de Los Angeles. Et elle affirme être la maman la plus heureuse du monde. Tous ses enfants sont en bonne santé et actifs. Élever autant d'enfants est un lourd fardeau, et vu de l'extérieur, cela semble impossible. Mais à en juger par les photos de la famille, on ne peut que se réjouir pour la mère et ses enfants, et, bien sûr, leur souhaiter tout ce qu'il y a de mieux. Car comme l'a dit l'un des journalistes qui l'ont interviewé, cette femme est la meilleure définition de ce que signifie le mot mère. aimante, belle, intelligente, travailleuse. Elle ne s'est jamais plainte de sa vie. C'est tout simplement incroyable. Alors, que pensez-vous de cette histoire ? Et que pensez-vous du choix de Nadia ? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à la vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501